... Patrick Georges, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la pratique mutations industrielles et territoriales chez LHH Alteidia. C'est un sujet dont nous allons parler. Pour commencer, vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure on peut anticiper une reprise d'entreprise ? Tout à fait. C'est notre cœur de métier. Nous intervenons pour des groupes de taille grande ou moyenne qui sont confrontés à des projets de réorganisation, de restructuration et qui, lorsque c'est possible, parce que certaines activités peuvent avoir une pérennité, font appel à nous pour identifier des repreneurs de façon à ce que ces activités continuent à fonctionner et que les salariés soient toujours employés plutôt qu'engager un plan social et une fermeture de site qui peut être douloureuse à beaucoup d'égards. Alors, vous dites quand c'est possible, parce que parfois, malheureusement, on ne peut pas envisager une reprise. La condition nécessaire est qu'il y ait un volet d'affaires, de chiffres d'affaires qui puissent être confiés aux repreneurs. C'est la condition sine qua non pour que l'opération puisse se faire et pour que les contrats de travail puissent être transférés ensuite. Alors, est-ce que vous auriez un exemple ou deux concrets à nous donner ? On a des exemples qui sont dans des domaines, dans des tailles d'entreprises extrêmement différentes. On a eu l'occasion récemment d'intervenir pour une société de travaux publics qui avait une filiale spécialisée en maintenance de sites industriels, une filiale extrêmement spécialisée avec quelques dizaines de personnes. Cette filiale se portait bien, mais le directeur financier a anticipé des problèmes potentiels à terme puisque les réinvestissements nécessaires semblaient difficiles. Et donc, il nous a confié la recherche d'un repreneur pour cette activité, ce qui a été mené à bien puisque l'ensemble des salariés a été repris. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte de restructuration, mais bien d'anticipation. On a un deuxième exemple dans le domaine aéronautique avec un équipementier qui anticipait et qui souhaitait fermer un site avec un plan social. On lui a proposé de nous donner six mois pour trouver une alternative à la fermeture du site. Et nous avons trouvé un repreneur qui a repris 90% des salariés du site. Et donc, il n'y a pas eu de plan social. C'est très encourageant. Alors, quel conseil, justement, vous donneriez à un repreneur potentiel ? Le conseil, il est un peu toujours le même et il est de mon sens, mais c'est d'anticiper au maximum puisqu'on est sur des sujets qui sont à la fois complexes en termes techniques, en termes juridiques, en termes financiers. Donc, on a besoin de beaucoup de temps pour collecter les informations et pour les sécuriser. On a également besoin de temps pour identifier des repreneurs potentiels et les convaincre et négocier avec eux. Donc, six mois est un très, très grand minimum. Le délai classique est plutôt autour d'un an. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Georges. Je vous remercie. Je vous remercie.